La fameuse affaire de Gisor La fameuse affaire de Gisor Aujourd'hui je vais vous faire descendre de quelques mètres, vous faire marcher un petit peu, on va faire 200-300 mètres à pied et nous allons nous diriger vers un lieu extrêmement important dans une ville ou dans un village, et bien c'est l'église. Et on va aller voir cette fameuse église de Gisor, l'église Saint-Gervais-Saint-Prothée. Alors déjà, je dirais, son nom est surprenant parce que des églises Saint-Gervais-Saint-Prothée, on en croise assez peu, vous allez voir, on ira en voir une autre tout à l'heure, mais pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit des, j'irais le nom d'églises fréquents. Et bien, Saint-Gervais-Saint-Prothée, on ne connaît pas grand chose de ces deux saints, on sait que c'est des saints du premier siècle, certains mettent en doute leur existence au sein de l'église, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant. C'est intéressant cette allégorie au dualisme des jumeaux, c'est la personne qui peut avoir deux personnes en elle, ou deux vraies personnes, on peut voir la chose d'une façon différente. En tout cas, c'est intéressant que l'on donne ce nom à cette église, Saint-Gervais-Saint-Prothée. Est-ce que c'est une église qui aurait deux visages ? Pouvons-nous le penser ? Et bien, déjà, quand on arrive sur le parvis de cette église, on peut être surpris parce qu'en effet, il y a quelque chose de surprenant. On va déjà voir le frontispice. Et le frontispice de cette église, je dirais qu'au prime abord, il n'a pas grand chose de bizarre, puisqu'il va représenter, je dirais, un épisode de la Bible qui s'appelle le fameux rêve de Jacob. Alors, je vous rappelle un peu l'histoire du rêve de Jacob. Jacob finit par s'arrêter, il s'installe, il s'allonge, il appuie sa tête sur une pierre, il s'endort et il fait un rêve. Et ce rêve va le surprendre, puisque dans son rêve, il voit une échelle qui relie la terre au ciel. Et tout le long de cette échelle, il voit des anges qui montent et qui descendent en permanence, qui descendent et qui montent vers le ciel, vers Dieu. C'est ainsi que c'est expliqué, je dirais, dans le rêve de Jacob. Et notre ami Jacob ne s'est pas installé sur n'importe quelle pierre, il s'est appuyé sur une pierre, et c'est peut-être à cause de cette pierre, finalement, qu'il va faire ce rêve, puisqu'il s'appuie sur la fameuse pierre de Bethel. Et je vous rappelle que si on décompose le mot Bethel, Beth, ça veut dire maison en hébreu, et L, E-L, eh bien, ça veut dire Dieu. Donc c'est la maison de Dieu. Finalement, c'est un peu comme Jésus dira plus tard, cette pierre, je bâtirai sur cette pierre, mon église. Eh bien, le rêve de Jacob, j'irais déjà un symbole, j'irais d'une façon relativement ésotérique, il faut aller chercher un petit peu les choses pour bien comprendre. Mais ce que nous dit Gérard de Seine, c'est qu'il nous dit déjà que ce frontispice est construit, enfin, cette gravure, ce frontispice a été gravé sur un ensemble de neuf pierres, neuf pierres cubiques. Comme vous le savez, la notion de la pierre cubique est un symbole important pour beaucoup de sociétés ésotériques. Et puis le chiffre 9, 3 x 3, 9, est quand même quelque chose aussi d'important. Ce qui est surprenant, c'est que le frontispice de l'église à Javessa Protegisa nous ramène à autre chose encore. Nous ramène à un livre extrêmement étonnant. Ce livre, c'est le Mutus Liber. Le Mutus Liber, qui veut dire livre muet, ou Liber Mutus, comme certains le disent. Eh bien, le livre muet. Pourquoi parle-t-on d'un livre muet ? Parce que ce livre est constitué de différentes planches dessinées, et que ces planches ne comportent pas de texte, sauf à la fin, où il y a un tout petit texte. Et que, pour de nombreux ésotéristes, le Mutus Liber est l'outil permettant la réalisation du grand œuvre alchimique. C'est-à-dire que chacune de ces planches de dessin représente les différentes phases pour arriver à la constitution, à la fabrication, à la création de la fameuse pierre philosophale, qui, je vous rappelle, elle aussi est symbolique. Mais cet ouvrage serait un de ceux permettant la réalisation de la pierre philosophale. Et pourquoi il nous ramène à ce fameux Mutus Liber ? C'est parce que l'image de couverture du Mutus Liber, eh bien, représente le rêve de Jacob, chose qui nous rapporte, qui nous ramènerait à l'alchimie. Étonnant, non ? Et puis, un petit gag, parce que je vois ça comme un gag. Si vous regardez le sol devant l'entrée de l'église, donc juste sous le frontispice, eh bien, vous allez être étonnés, parce que vous allez voir qu'il y a un pavage récent qui a été fait. Il y a encore quelques années, j'irais, la place de l'église était une place qui servait essentiellement de parking aux voitures. Il y avait des voitures partout. La ville de Gisor, à juste titre, a décidé de la rendre en partie piétonnière, donc ne permettant plus aux voitures d'accéder presque contre l'église, ce qui est tout à fait bien. Eh bien, quand ils ont eu fait ces travaux, ils se sont dit, bah tiens, on va sûrement faire quelque chose de sympathique, et ils ont fait un pavage très particulier. Et ce pavage, lorsque vous le regardez, vous découvrez qu'il représente un labyrinthe. Mais pas n'importe lequel de ces labyrinthes qui existe, mais exactement le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Et Dieu sait que ce labyrinthe de la cathédrale de Chartres est quelque chose d'important dans la recherche ésotérique pour essayer de comprendre le mystère, je dirais, de la connaissance et l'initiation. Oui, tout simplement parce que si on prend sur un aspect exotérique, un aspect très chrétien, eh bien c'est quoi ? C'est simplement qu'il faut savoir que lorsque l'on ne pouvait pas aller en pèlerinage à Jérusalem, eh bien on allait dans certaines églises, dont Chartres, et on faisait le parcours du labyrinthe. C'était une circonvoluation qui permettait de circuler pour juste arriver au centre, qui symbolisait quelque part le pèlerinage de Jérusalem. Pour l'ésotériste, c'est un peu différent. Ça représente plus le chemin de l'accès à la connaissance, qui est tortueux, qui croit parfois vous amener près de la solution, mais qui vous renvoie plus loin, qui finalement continue, et ça peut durer très longtemps jusqu'au moment où, si vous en êtes capable, vous arrivez au centre géré de ce labyrinthe, et là vous avez accès à la connaissance, et vous allez repartir dans l'autre sens, pour pouvoir après apporter cette connaissance, ou du moins amener certaines connaissances à ceux qui ne les ont pas. C'est le principe de l'initiation du maître et de l'apprenti, qui va donc recevoir du maître les connaissances acquises avec parcimonie, ce que représente évidemment le chemin du labyrinthe de Chartres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à Gisor, ils nous ont fait ce labyrinthe. Alors, après, quand on nous dit, à Gisor, il n'y a rien, il n'y a jamais eu de mystère, il faut quand même aimer enfoncer le bouchon un peu loin, quand même, dire, regardez, il y a un labyrinthe devant l'église, j'irais, de Saint-Gervais-Saint-Protet, de Gisor, juste au-dessus, vous avez le frontispice qui vous rappelle le mutus liber, je trouve que le clin d'œil est un peu étonnant. Mais maintenant, nous allons pousser la porte de l'église, et nous allons rentrer, et nous allons commencer par le côté nord de l'église, et nous allons avancer. Et ce qui va déjà nous étonner, c'est lorsque l'on va arriver quasiment à la première chapelle de l'église, on va être surpris de voir un grand vitrail comporter quatre panneaux de vitraux. Alors attention, il faut quand même bien se rappeler que la ville de Gisor a été sérieusement dévastée pendant la guerre mondiale, à 95%, que l'église de Saint-Gervais-Saint-Protet en a souffert énormément, et que de nombreux vitraux ne sont pas du tout d'origine. Ils ont probablement été refaits dans l'idée de ce qui existait, mais en tout cas, en grande partie, il y en a quelques-uns encore, mais en grande partie, ce ne sont plus des vitraux du Moyen-Âge. Et notamment, celui dont je vous parle, il va comporter ces quatre vitraux un peu particuliers, dont un endroit qui nous intéresse, on voit un arbre qui est représenté, et sous cette arbre, il y a une date qui est 1188, 1188. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette date soit importante dans la ville de Gisor ? Eh bien, si nous remontons au Moyen-Âge, nous allons encore nous retrouver, comme on l'avait dit dans la première vidéo, avec nos deux rois, le roi de France et le roi d'Angleterre, qui sont toujours en conflit pour la place de Gisor, et on a vu pourquoi dans la première vidéo. Il est dit que les troupes françaises et anglaises sont l'une et l'autre en face, se regardent un peu en chien de faïence, et tout à coup, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais une des deux armées, et semble-t-il, les Anglais, paraît-il, décide d'abattre un arbre particulier. C'est le fameux orme de Gisor. Cet orme était multiséculaire, et il était énorme, puisqu'on nous dit qu'il fallait plus de 7 ou 8 hommes pour en faire le tour, tant le tronc était gros et épais. Et bien, cet orme était tout un sabot, à l'époque, au Moyen-Âge, à Gisor, c'était le lieu où les négociations se faisaient, où les commerçants voulaient parler. C'est là où on réunissait les bovins pour pouvoir les vendre. C'est là où on allait discuter de contrats dans les familles, entre seigneurs. Et bien, donc, cet orme avait finalement un lieu de sagesse, de réflexion. Et bien, ces soldats, les Anglais, semble-t-il, décident de l'abattre. Et ça, c'est un des points de rupture entre l'Angleterre et la France, puisqu'après, évidemment, le conflit va reprendre entre les deux pays. Mais, ce que nous dit Gérard de Cède dans son livre, « Les Templiers sont parmi nous », il nous dit, il nous dit que jusqu'en 1188, c'est-à-dire de la naissance, 1118, de l'ordre du Temple, jusqu'à 1188, et bien, au sein de cet ordre du Temple, il y avait deux états d'esprit. Il y avait un esprit séculier, avec des chevaliers et des moines chevaliers qui combattaient, et puis, il devait y avoir, dans cet ordre du Temple, j'irais, des initiés. Et en 188, il y a une rupture, qui est symbolisée par la rupture de l'orme de Giza. Et, à partir de ce moment-là, il va y avoir deux branches qui vont se réaliser, qui sont issues de cette rupture, une qui deviendra l'ordre du Temple, les Templiers tels que nous connaissons, et un autre qui sera un ordre plus secret. Pour Gérard de Cède, c'est l'ordre d'Hormus, puisque c'est ainsi qu'il le nomme, et qui va avoir ses propres grands maîtres, alors que l'ordre du Temple va aussi avoir les siens par la suite. Évidemment, Hormus, l'ordre d'Hormus, on le retrouvera plusieurs années après, sous un autre nom, et on va surtout le découvrir dans le livre des Trois Anglais, l'anime sacrée, écrit par Henri Lincoln, Michael Benjant et Richard Lee, et c'est le fameux prioré de Sion. Et je vous rappelle que l'on revient à la première vidéo, où nous avions différents plans réalisés par Pierre Plantard, et que sur l'un de ces plans, on a la primature du pré-agression, on veut dire que c'est un coup de tampon, n'importe qui peut le faire, et je suis d'accord avec vous. Mais on voit que l'on tourne un peu autour du pot, et nous y viendrons obligatoirement, et vous verrez à quel moment et dans quelles circonstances. Mais ce ne sera pas le cas encore aujourd'hui. Donc ce vitrail pourrait être vu sous deux aspects. Un aspect par exemple exotérique, avec, j'irai à la rupture de l'ordre, par les anglais, remettant en route, j'irai, un conflit important entre les deux pays, France et Angleterre. Et puis, peut-être, la rupture au sein d'un ordre initiatique qui va se diviser en deux parties. Ça, c'est la première chose qui peut être étonnante dans l'église, j'irai, Saint-Javé-Saint-Protet. Nous avançons donc dans l'église, et nous allons tout à coup découvrir quelque chose d'assez surprenant, puisqu'il s'agit d'une sculpture, d'une gravure, dans l'un des murs de cette église. Et nous sommes à cet endroit-là, à la chapelle dite Saint-Claire. Saint-Claire qui, évidemment, nous rappelle d'autres personnages. Mais ce qui était surprenant, c'est que nous allons découvrir un gisant. Un gisant, un homme à moitié mort, enfin à moitié en décomposition, il n'est ni squelette, il n'est ni putréfié complètement, il n'est ni vêtu, ni habillé, il est à demi-nu. Et pourtant, l'épitaphe nous rappelle que cet homme serait un certain Geoffroy Barbier. Et ce Geoffroy Barbier est un des chaplains de la Sainte-Chapelle de Paris. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que si vous allez à la Sainte-Chapelle de Paris, eh bien, juste avant son entrée, on peut y voir un gisant. Et ce gisant est quasiment identique à celui de Saint-Javé, Saint-Prothès, j'irais, de gisors. Et ce gisant à l'église de la Sainte-Chapelle à Paris est celui de Geoffroy Barbier, le fameux chaplain. Donc, ce chaplain aurait donc deux gisants représentés, l'un à un gisor, l'autre à Paris, à la Sainte-Chapelle. Étonnant ! Sachant que nous sommes dans une église dualiste, Saint-Javé, Saint-Prothès, et que nous en trouvons là aussi un personnage qui a été doublé. Pour quelle volonté ? On n'en sait rien. Mais ce gisant, il va aussi rappeler d'autres symboles. Il va rappeler des symboles très ésotériques, des symboles liés à des sociétés secrets, des sociétés initiatiques, des ordres initiatiques. Et en l'occurrence, celle de la franc-maçonnerie. Puisque Gérard Lecède, dans son livre, nous parle bien du maître parfait. Ce gisant serait la représentation du maître parfait. C'est du moins ainsi qu'il intitule, je dirais, dans la phrase de présentation d'une des photos de son livre. Le maître parfait, qui est-il ? Eh bien, c'est un homme qui aurait existé, et qui est un des symboles de la franc-maçonnerie, qui est le fameux maître Hiram. Maître Hiram, qui était, d'après ce que nous dit la Bible, j'irais, l'architecte du temple de Salomon. Et qui sera tué d'une façon particulière, et c'est ce qui va faire toute la symbolique maçonnique. Et comment peut-on penser cela ? Eh bien, si vous vous reculez un petit peu, et que vous regardez juste au-dessus du gisant de Gisant, de ce fameux maître parfait, eh bien, vous avez une représentation sur les vitraux. Les vitraux, qui, je vous le rappelle, sont récents quand même, mais nous avions un soleil et une lune. Et ces deux éléments sont des éléments extrêmement importants en franc-maçonnerie et dans les temps maçonniques. Donc, nous avons bien une référence réelle à la franc-maçonnerie. Et puis, ce gisant va nous étonner, parce qu'il va avoir différentes phrases, dont un passage où on voit l'an 1526. C'est du moins comme ça qu'on pourrait le lire. Déjà, si vous regardez bien le mot « l'an », L'an, eh bien, vous avez pensé que le N de « an », eh bien, il est inversé. C'est un N inversé. Vous allez me dire, c'est peut-être encore un sculpteur qui a mal écrit, probablement, mais sachez que, comme vous le savez probablement déjà, les N inversés, on va le retrouver énormément dans l'affaire de Rennes-le-Château. Est-ce une signature ? C'est intéressant de voir ça. Et on retrouve donc à Gisant. Nous avons bien un N inversé à Gisant. dans ce, je dirais, dans ce Gisant qui est là. Et puis, ce 1526, c'est du moins tel qu'on pourrait l'interpréter, il est écrit avec une phrase, enfin, je dirais, une lettre qui est complètement, le 2 est complètement couché. On dirait presque un N couché. Et pour Gérard de Seine, lui, il y voit le mot « Isis ». Isis, que l'on devrait, pour lui, retrouver un peu plus loin, lorsque l'on continue à avancer vers la sortie, lorsque nous allons nous approcher du fameux pilier des Tanneurs, ce pilier qui aurait été offert par la, je dirais, la Corporation des Tanneurs de Gisant, eh bien, nous allons y trouver différentes choses étonnantes. On va y voir, déjà, le mot « Maria », « Marie », qui reprend bien, évidemment, la Vierge. Mais, plus haut au-dessus, on retrouve cette date qui pourrait être lue comme le mot « Isis ». Et ce qui est intéressant, c'est le rapprochement entre Isis et Marie. On sait très bien que le culte marial chrétien est probablement géré une absorption du culte d'Isis qui a eu lieu. Est-ce que le culte d'Isis avait une importance à Gisor ? C'est fort probable. Parce que Gisor, eh bien, on va s'apercevoir que Gisor va être très proche de la ville de Paris. Et Paris, nous avons deux points qui sont extrêmement intéressants. C'est que nous avons la fameuse tribu des Parisis, ou Parisis, comme vous pourriez dire, qui sont les fondateurs, je dirais, de la ville de Paris, et le symbole des nôtres. Les nôtres qui sont ceux qui faisaient, je dirais, le commerce sur la Seine, et qui permettaient de faire transiter les différentes marchandises de différents lieux à travers la Seine. Eh bien, ce sont eux qui ont, si je puis dire, toujours donné le « là » à Paris, puisqu'on le retrouve dans la fameuse devise et le blason de Paris, la devise étant « Fluctuac d'Akmergitur » qui veut dire « Je flotte mais ne coule pas » avec cette fameuse nef qui est représentée, j'irais, sur son blason. Cette nef que l'on retrouvera également, un peu plus loin, quand nous en parlerons, j'irais dans la tour dite du prisonnier de Gisor, où quelqu'un, peut-être des Templiers, ont gravé une nef particulière sur les murs de cette tour qui leur a servi de cachot. Mais vous allez voir que Paris n'a pas fini de nous attirer à travers Gisor. Et pourquoi ? Parce que nous allons, évidemment, nous retourner vers une église particulière, du moins par son nom, puisqu'elle s'appelle Saint-Gervais-Saint-Prothès. Cette église se trouve juste derrière la mairie de Paris. Nous sommes à côté de la rue François Miron et cette église va aussi nous ramener à Gisor. Et comment ? Eh bien, tout simplement parce que devant l'église, à quelques dizaines de mètres de son entrée, juste, presque sur le parvis de cette église, nous y retrouvons quoi ? Eh bien, nous y retrouvons un orme. Un orme qui est là, qui existe depuis, je dirais, la nuit des temps, en disant le haut Moyen-Âge, puisqu'on en parle en différentes chartes. Évidemment, ce n'est pas le même arbre. Il a été remplacé plusieurs fois parce que ces arbres ont vécu différentes choses. Mais ils ont été toujours maintenus en place et c'est sur cet orme-là que les gens venaient négocier, venaient échanger et venaient probablement enseigner différentes choses. D'ailleurs, quand on parle d'enseignement, on est encore un peu surpris de voir que juste à côté de l'église Saint-Gervais-Saint-Prothès-de-Paris, nous avons un lieu d'enseignement qui est celui des compagnons du devoir, puisque nous avons une des maisons principales des compagnons du devoir qui est installée juste à côté de l'église Saint-Gervais-Saint-Prothès, juste à côté de l'orme. Et c'est tout un symbole qui est l'orpe. Cet orme n'a pas été coupé, Saint-Gervais-Saint-Prothès. Il est toujours vivace. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque l'ordre du temple s'est constitué, après 1128, il leur fallait une maison chevetaine à Paris. Et ils l'ont faite. Et le roi de France, à l'époque, leur a donné un lopin de terre, un espace, se trouvant contre Saint-Gervais-Saint-Prothès, et probablement juste à l'endroit où se trouve la maison des compagnons du devoir. Donc on voit que nous avons un lien très fort entre les Templiers et Saint-Gervais-Saint-Prothès-de-Paris, et peut-être Saint-Gervais-Saint-Prothès-de-Gisor. Mais finalement, le vrai lien est-il à Gisor, ou est-il à Paris ? Est-ce que Gérard de Cède veut nous parler vraiment de Gisor, avec Saint-Gervais-Saint-Prothès, ou nous parle-t-il de Paris, par Saint-Gervais-Saint-Prothès-de-Paris ? Entrons dans l'église Saint-Gervais-Saint-Prothès-de-Paris. Et vous allez voir que nous allons y découvrir des choses surprenantes. Mystérieuses, je ne sais pas. Mais surprenantes. Et en l'occurrence, quand vous allez vers l'hôtel de cette église, vous allez y découvrir des stales. Des stales, vous savez, c'est ce lieu où les moines, où les prêtres s'installent presque au cœur de l'église, juste à côté, pour pouvoir entendre facilement l'officiant, disant la messe. Eh bien, ces stales ont la particularité d'être, si elles sont abaissées en Ivoirien spécial, ce sont des bancs de bois, si je puis dire, mais lorsque vous redressez l'assise, eh bien, vous allez découvrir des sculptures assez surprenantes. Des sculptures plutôt belles, qui remontent à peu près au XVIe siècle aussi. Eh bien, vous allez voir que différentes choses sont représentées. On va y retrouver, on va y retrouver le fameux orme qui se trouve à l'extérieur, puisque c'est quand même un symbole important. Saint-Gervais-Saint-Pothès, c'est Torme, comme Saint-Gervais-Saint-Pothès de Gisor. Donc, on nous insiste bien, quelqu'un insiste sur la présence de cet orme. Et puis, ces stales vont être très surprenantes. Elles vont même être, entre guillemets, censurées, puisque certaines auront été esquintées, parce qu'elles représentent des choses très crues. On voit une femme prenant un bain, par exemple. Je vous rappelle qu'on est quand même au XVIe siècle. Donc, on n'a pas la même vue des choses que l'on a maintenant. On va y voir un médecin en train d'examiner une femme. Visiblement, c'est un examen gynécologique, vu la position du médecin par rapport à cette femme. Mais la stale est très esquintée. On va également y voir un homme et une femme prendre un bain, ce qui est aussi surprenant. C'est une église. Alors, est-ce que nous sommes dans nos allégories ? On pourrait toujours en parler. Mais nous allons aussi avoir d'autres symboles plus précis, plus forts. On va découvrir une salamandre qui pourrait nous faire penser à François Ier. Mais nous allons aussi trouver trois lunes entrelacées avec trois visages. Pour certains, ça serait la représentation de Henri II. Mais, mais, ne sommes-nous pas là devant un symbole alchimique ? Ne serions-nous pas là devant des symboles alchimiques ? D'autant plus que nous revenons encore dans un symbole, puisque nous découvrons aussi une stale où l'on voit des tailleurs de pierres. Et ces tailleurs de pierres, on voit des pierres juste derrière eux qui montent un peu comme un escalier en colimaçon. Là aussi, nous sommes dans une symbolique relativement forte, de ce qu'il peut y avoir dans l'ésotérisme. Alors, ce que je voulais vous amener en réflexion aujourd'hui, c'est cette réflexion des deux églises Saint-Gervais-Saint-Protet. Nous sommes bien dans un dualisme qui se représente à nouveau. Déjà, Saint-Gervais-Saint-Protet, on est bien dans un vrai dualisme. Mais aussi dans ces deux églises, celle de Paris et celle de Gisor. Des deux gisants, celui de Saint-Gervais-Saint-Protet de Gisor et celui de la Sainte-Chapelle qui est finalement du même personnage, Geoffroy le Barbier, Chaplin à la Sainte-Chapelle de Paris. Donc, nous voyons que dans les Templiers qui sont parmi nous, il y a une démarche. Oui, on n'a pas parlé de trésors, on parle vraiment de symbolique aujourd'hui. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là sur d'autres vidéos, vous allez le voir. Finalement, les Templiers sont parmi nous et probablement un livre plus complexe qu'on ne veut le croire. À se demander si on veut nous parler de Gisor ou d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est assez intéressant à réfléchir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai déjà été très très long. Je vais donc vous souhaiter plein de bonnes choses, une excellente continuation. Prenez bien soin de vous, je vous estime, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501